Installez-vous, on va commencer dans une petite seconde, s'il vous plaît. Mon nom est Marc-André Cyr, je suis sympathisant de l'UCL, l'Union communiste-libertaire. L'Union communiste-libertaire, si vous ne la connaissez pas, il y a un kiosque à l'arrière où les terroristes non masqués sont présents pour vous expliquer de quoi ils retournent. Communiste, donc, ils mangent des bébés, et libertaire, donc, ils cassent des vitrines. Ils sont dans deux filières différentes de la police, et leur drapeau rouge et noir a tendance à mêler énormément les forces de l'ordre qui ne savent pas trop ce qui se passe avec ça. Ils ont un blog, ils seront au Salon du livre Anarchiste de Montréal. Ils ont également un journal qui s'appelle « Le cause commune ». Donc, je vous invite à aller les voir ici à l'arrière, c'est grâce à eux qu'on se rencontre aujourd'hui. Pour entendre, non pas moi, heureusement, mais bien Alain Berthaud, ici présent à ma gauche, qui est professeur d'anthropologie à Paris 8, et qui s'intéresse énormément aux émeutes depuis 2000 environ. Donc, c'est vraiment le sujet des émeutes en lien avec la mondialisation capitaliste, l'émeute comme mode d'action qui ressurgit de nos jours, l'émeute qui traverse l'histoire de l'humanité entière, mais qu'on avait un peu oubliée ou qui avait perdu un peu de son caractère populaire depuis quelques années. Elle est de retour parce que les canaux institutionnels pour tempériser la révolte sont à peu près inefficaces. Bien, bonjour et surtout merci de m'avoir invité. Il se trouve que j'étais depuis longtemps invité à Montréal dans le cadre d'un colloque universitaire assez onéreux, donc assez sélectif, à l'entrée, qui est le 80e congrès de l'ACFAS, et invité pour parler de mes recherches qui sont sur les émeutes. Bon, ça me fait toujours très plaisir de discuter avec des collègues, mais ma conception de la recherche, dans la façon d'apprendre pour moi les choses, et dans la façon de restituer au monde et à la société ce que j'ai appris, c'est pas simplement de se laisser enfermer dans un cadre universitaire, c'est toujours, partout, sur tout le terrain où je suis, de rencontrer les principaux acteurs. Donc, lorsque grâce à cet instrument ambivalent, certes, mais souvent bien pratique, qu'est Facebook, nous avons été contactés, nous sommes contactés les uns les autres et que j'ai été invité, j'ai bien sûr répondu avec enthousiasme, dans la mesure des possibilités, mais enfin, comme je suis là depuis samedi, on a trouvé un moment. Voilà. Effectivement, quel drôle d'idée, n'est-ce pas ? Je travaille depuis de nombreuses années sur les émeutes. En fait, depuis très exactement les émeutes françaises, depuis 2005, parce que préalablement, j'ai longtemps travaillé sur ce qu'on appelle en France les problèmes de banlieue, de la pauvreté, des discriminations, de l'immigration. Je croyais être un spécialiste de la banlieue. Et lorsque les trois semaines d'émeutes que nous avons connues du 24 octobre au 17 novembre 2005 se sont déclenchées et développées, j'ai été, comme tout le monde, surpris de ce qui se passait. Alors, bien sûr, d'habitude, on dit toujours, on trouve toujours en sociologie, en sciences sociales en général, toute une série de recherches qu'on avait faites avant qui expliquaient que c'était prévisible. Le seul problème, c'est que c'était peut-être prévisible, mais on n'avait pas prévu. Et du tout. Et d'autre part, comme j'aime bien aller voir, que j'ai passé quelques nuits dehors à ce moment-là, je me suis aperçu que c'était très compliqué d'aller voir. Et de voir ce qui se passait là. Donc voilà un phénomène qui était un phénomène inattendu, massif, et qui ne cherchait même pas forcément à se rendre visible, qui avait donc son discours, sa propre logique d'action. et ça m'a beaucoup interrogé. Il m'a dit, il faut peut-être que j'aille chercher un peu de ce côté-là pour voir qu'est-ce que j'ai raté. Voilà. Ou qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Parce que peut-être que j'ai rien raté, mais simplement, c'est nouveau. Et puis l'année suivante, on a eu en France un grand mouvement de la jeunesse contre une réforme du Code du Travail. C'était le contrat première embauche. Et ça a été un mouvement compliqué, multiforme. C'est-à-dire qu'il y a eu d'un côté une mobilisation syndicale très très forte, très disciplinée, très traditionnelle dans ces formes. Et une mobilisation étudiante qui a été marquée par le blocage des universités, puis au bout d'un certain temps, le blocage des gares, puis le blocage des autoroutes, et puis au bout du compte, a fini par gagner d'ailleurs, au bout d'une semaine de blocage. Et puis un mouvement des plus jeunes, des beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire les lycéens, qui a été beaucoup plus violent et très proche du mouvement qui s'était déroulé finalement quelques semaines avant. Et là, moi j'ai passé mon temps, je suis ethnologue, donc je vais voir. Il se passe quelque chose avant le lycée de mon fils, surtout que c'est lui qui avait décidé de bloquer le lycée, que je ne l'ai jamais vu se lever si tôt. J'y ai passé toutes mes matinées pendant une semaine, et j'ai vu l'organisation de confrontation entre cette jeunesse, 14, 15, 16, 17 ans, et la police, dont je ne comprenais pas le sens. Moi non plus, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai une longue expérience méditante. je suis en train de terminer ma sixième décennie, donc j'ai été en 68 sur des barricades, et là ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on faisait, ni dans l'organisation, ni dans la façon de traiter l'affrontement, etc. Et alors là, j'étais d'autant plus perturbé que parmi les acteurs, il y en avait un que je croyais bien connaître. Voilà, c'était mon fils. On s'entend bien, la crise de l'adolescence s'est très bien passée, mais visiblement, il abordait le monde, il abordait la question du pouvoir, il abordait la question de l'action collective d'une façon totalement nouvelle qui m'était pour moi complètement étrangère. Alors là, double choc, si vous voulez, là je me suis dit il faut vraiment que je travaille sur cette question-là. Alors, comment je travaille ? Je travaille en... Tous les matins, je fais mon marché. C'est-à-dire que je vais sur Internet, je prends Google News avec des mots-clés en français, en anglais, en espagnol, s'il le faut, arabe et chinois, et je vois ce qui se passe dans le monde. Et faisant ça depuis plusieurs années, il en fait de... Les mots-clés, c'est pas compliqué, c'est émeute, affrontement, riot, clashes, disturbios, boudou en chinois. En arabe, il y a plusieurs mots, mais le plus efficace, c'est une kifada. Donc, je récolte comme ça dans le monde entier des événements, alors des reports journalistiques d'événements. Bien. Mais aussi, si je cherche un peu, des images, et des images en grande partie qui ont été produites par les acteurs eux-mêmes. Donc là, je constitue une information à l'échelle du monde qui me prend de plus en plus de temps, vous allez voir pourquoi, mais qui m'a fait dire assez rapidement qu'on était rentré au début du siècle présent, vers 2001, dans une séquence de ce qu'on appelle la mondialisation tout à fait particulière, et dans une dimension de cette mondialisation, tout à fait particulière, et d'autant plus énigmatique que, moi, je voyais bien, je l'avais sous les yeux, je voyais bien que c'était quelque chose d'absolument massif, cette montée inéluctable des affrontements, et que c'était visiblement, jusqu'à l'année dernière, absolument invisible pour ceux qui font métier d'observer le monde et de nous le raconter, que ce soit les journalistes ou un certain nombre de collègues. mystère supplémentaire, mais en tout cas, j'en ai conclu qu'effectivement, d'où le titre du livre que j'ai sorti il y a trois ans maintenant, j'en ai conclu qu'on était rentré dans le temps des émeutes, et que ce temps des émeutes avait une signification historique tout à fait particulière, que nous avons intérêt d'urgence à décrypter, pas simplement pour le plaisir de comprendre son temps, ce qui est déjà pas mal, mais si on veut avoir une petite chance de pouvoir y intervenir de façon efficace. Je pense que c'est étroitement lié avec la mondialisation, ce que je vais essayer de vous faire partager dans les minutes qui viennent. Il y a deux dates qui sont dans le passé récent, deux dates tout à fait essentielles, c'est 2001 et 2011, une décennie. mais l'année 2001 a eu son épaisseur, à condition de la lire dans le bon sens. Vous aurez toujours des gens qui vous diront 2001, c'est le début du terrorisme. Voilà, c'est les Twin Towers. C'est aussi, accessoirement, avant d'en venir là, l'émergence d'un mouvement politique, d'un mouvement de mobilisation, qui a certes un certain nombre de limites, mais qui a posé les bases d'une certaine façon de voir le monde, qui, sur des manières d'agir, n'est pas si inintéressante que ça. C'est le début de l'alter mondialisme. 2001, c'est le début, c'est le premier forum social mondial, et c'est un mouvement qui continue, qui continue globalement. 2001, bien sûr, c'est aussi, dans la même année, les Twin Towers, et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les Twin Towers, en l'occurrence, c'est, d'une part, c'est le fait que la guerre, la question de la guerre, soit venue au centre, une des questions au centre du débat politique. Ce qui est quand même assez étonnant dans un monde qui, justement, fait l'apologie de sa globalisation comme l'ouverture vers la paix générale, puisqu'il n'y a plus d'ennemis étatiques, le communisme a disparu, le monde est entièrement ouvert au marché pacificateur, et voici qu'on se retrouve dans une logique de guerre, et en 2001, on en commence une, en Afghanistan, puis l'année suivante, on va en commencer une, enfin, un peu plus, en Irak, et des guerres qui sont des guerres sans fin, des guerres qui, dans le discours des États qui les prônent et qui les mènent, ne s'opposent pas à la paix. C'est une nouvelle conception de la guerre. Ce que disent les autorités américaines depuis 10 ans, c'est pas on fait la guerre et puis ensuite il y aura la paix, c'est c'est la paix, si on veut garder la paix, il faut faire la guerre. Autrement dit, la paix et la guerre ne sont plus deux temps différents, ne s'opposent plus, la guerre devient l'état normal d'un mode de gouvernement. nécessaire, pourquoi ? C'est une de mes hypothèses, on peut en discuter, parce que je pense que les États nationaux qui n'ont absolument pas disparu, on le sait bien, avec la mondialisation et qui sont les gestionnaires de cette mondialisation financière, se retrouvent dans une situation extrêmement difficile vis-à-vis de leur peuple. dans la mesure où on le voit de plus en plus depuis trois ans, quatre ans, où ils sont en position de façon ouverte, de façon publique, de rendre des comptes non plus à leur peuple mais au marché financier, mais à des agences de notation. l'idée sur laquelle qu'on soit d'accord ou non sur sa véracité, mais l'idée selon laquelle l'État assurait sa légitimité sur le fait qu'il pouvait dire qu'il représentait les intérêts collectifs et communs, et d'ailleurs la politique était le lieu de débat pour savoir si c'était comme ça ou autrement qu'il fallait mener les intérêts collectifs, tout ça se fragilise considérablement. À qui le gouvernement grec a-t-il rendu les comptes depuis trois ans ? À son peuple ? Pas une fois, en réalité. Et quand il lui demande des comptes, c'est-à-dire quand il y a des élections, le peuple se trompe, il va falloir les refaire. C'est quand même un problème. Or ce défaut de légitimité est essentiel. Et on voit bien dans les États les plus en difficulté qu'ils ont une recherche de légitimité alternative et cette recherche de légitimité alternative, le fil rouge le plus fort dans le monde aujourd'hui, c'est la légitimité par la peur et la logique de guerre. C'est mobiliser le peuple, sinon on ne peut rien sur l'économie. Mais vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis. Et ces ennemis, ils ont... C'est extraordinaire. Et ça nous rappelle de très, très, très vieux souvenirs. Ces ennemis ont la particularité d'être à la fois des puissances internationales, que nous voyons à l'œuvre sur les photos, et des gens qui sont parmi vous. L'ennemi est à la fois extérieurs et intérieurs. Et d'ailleurs, le vocabulaire se confond. Et on va parler de terroristes internationaux et de guerres à l'intérieur. Le vocabulaire de la guerre et de la police se passent les frontières de l'intérieur à l'extérieur sans problème. Et c'est un mode de gouvernement. Ce que j'ai essayé de démontrer dans un livre d'ailleurs en 2003. Je pense avoir été confirmé. C'est un véritable mode de gouvernement dans lequel la mobilisation guerrière et la mobilisation policière vont de pair et se légitiment de la même façon et avec le même vocabulaire. Parce que 2001, c'est aussi la mort de Carlo Giuliani. C'est aussi une émeute à Gênes à l'occasion de la mobilisation contre le G8. Et c'est le début d'une obsession sécuritaire des forces de police qui va se confirmer dans la décennie et nettement s'améliorer avec des partages de savoirs très élaborés d'un pays à un autre sur la façon de gérer les manifestations. Soit parce qu'on veut les pacifier et les contenir, soit au contraire parce qu'on veut les mettre en scène comme des manifestations dangereuses. Voilà comment commence cette décennie. La décennie de la... Cette décennie, commence par la mise en évidence de la difficulté politique des États nationaux qui gèrent la mobilisation et la mise en place de leur côté des instruments pour essayer de la gérer et de pallier les difficultés. Mais dans cette décennie, il se passe d'autres choses qui vont donner aux gens eux-mêmes un certain nombre d'outils qui sont aussi des outils globaux. Et oui, c'est Facebook, YouTube, Twitter, 2004, 2005, 2006. et je vous parlais des émeutes françaises de 2005. Bon, Facebook n'était pas du tout connu en France à l'époque. YouTube, à peine utilisé. Ça aurait sûrement changé un certain nombre de choses dans la diffusion. Voilà. Donc, la globalisation devient aussi populaire. Alors, dans cette logique-là, effectivement, la concentration du problème... Quel est le problème ? Le problème du rapport entre les peuples et les États. Il y a une disjonction qui s'opère de façon nette dans cette histoire de légitimité. La concentration du problème, sa cristallisation la plus forte, va être entre la jeunesse, les jeunesses et les jeunesses populaires et les États. Et donc, dans les émeutes les plus violentes, celles qui ont pris le plus d'ampleur, celles qui ont duré le plus longtemps, les plus emblématiques au fond de ce nouveau dispositif, vous avez les émeutes qui commencent avec la mort de jeunes dans lesquelles les forces de police ou les États sont soupçonnées d'être responsables. La plupart du temps, à juste titre, mais à la limite, c'est pas le problème. Parce que c'est aussi le signe d'un contentieux sur le long terme entre les jeunesses et les polices et les États. Croyez-moi, dans les trois semaines de meute qu'il y a eu en France en 2005, l'essentiel de ceux qui se sont mis à brûler les voitures, la veille, ne connaissait absolument pas l'existence de ces deux jeunes, Zied et Bouna, que vous voyez en photo ici, et qui sont morts dans une centrale électrique pour échapper à un contrôle de police alors qu'ils n'avaient rien fait. Ils savaient forcément qu'avec les noms qu'ils avaient, avec le visage qu'ils avaient et en pleure période de ramadan, ils avaient toutes les chances d'y passer plusieurs heures, voire même de se retrouver quand même avec des peines ou au moins des contraventions. Et donc, ils sont morts au sens strict du terme de peur parce qu'ils avaient peur d'un contrôle. Voilà. On a eu une autre émeute de la même dimension, de la même importance géographiquement et en durée à partir du 6 décembre 2008 en Grèce après la mort d'Alexis Grigoropoulos que vous voyez là à droite, jeune de 16 ans, abattu 200 fois par la police grecque. Mais là, YouTube existait. Ça a été filmé en direct et immédiatement diffusé en Grèce et ça a duré jusqu'au 31 décembre 2008. Vous en avez eu un exemple très récent puisque celui qui est en bas c'est Marc Dugan, abattu par la police à tout un arme le 6 août 2011 ce qui a provoqué une émeute certes un petit peu moins longue, ça a duré un peu moins d'une semaine mais d'une ampleur ce n'est pas le Royaume-Uni mais c'est quand même l'Angleterre et d'une violence que les deux autres n'avaient pas connue. Là, on est monté d'un cran. Donc ça, ce sont des cas emblematiques. Des cas comme ça, en 2010, il y en a eu 44 dans le monde et avec des scénarios immuablement identiques. pas forcément aussi longs, pas forcément aussi nationales. Petit tassement 2011, une trentaine seulement, mais enfin, comme il y en a eu une quinzaine depuis le 1er janvier, je pense qu'on va reprendre le rythme sur 2012. Alors, reprenons un petit peu cette décennie parce qu'il n'y a pas que ça comme situation d'émeute. Je préfère parler de situation plutôt que de cause parce que je pense que les causes, c'est la totalité de la situation. C'est-à-dire, c'est le contentieux qui s'exprime à ce moment-là et qui est un contentieux entre les peuples et notamment les plus jeunes et les États. Mais prenons année après année, ça ne va pas durer très longtemps, mais je me permets de les reprendre. 2004, ce n'est pas le Myland. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la mort d'un jeune en garde à vue, d'un jeune aborigène en Australie. émeute assez médiatisée, notamment avec le procès, pour la première fois, le procès d'un policier. Il a été mis en deux causes, mais enfin, quand même, il est passé au tribunal. Et le procès de celui qui était accusé d'avoir fomenté l'émeute, c'est-à-dire l'ex-Volton. c'est-à-dire de la première fois, c'est-à-dire